aloha c'est Sonia alias Simulator sur instagram et sur youtube on se retrouve aujourd'hui pour le fameux défi actons en tonnes donc je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé sur instagram le live qu'on a fait avec les bobines donc je vous réexplique brièvement ce qu'il en était j'ai défié les états donc virginie zia kathy annaïs et caroline de faire un acte toutes sur le même patron en fait je voulais qu'on voit qu'à partir d'un même patron pour plusieurs morphologies différents chacune peut s'approprier les choses et essayer de se mettre en valeur en adaptant le modèle à sa morphologie et à ses goûts voilà donc en gros le défi c'était qu'avec 15 euros on arrive à hacker le patron du t-shirt en tonnes des bobines paternes donc en fait les filles ont joué le jeu elles ont mis le patron pendant toute la durée du défi donc jusqu'au 21 mai le patron est à 1 euro avec le code promo donc je vous remets en bas le code promo actons en tonnes voilà donc dans ce vlog je vous embarque avec moi pour la réalisation de ce hack et puis à la fin je vous le montre porté donc c'est un hack qui sera je pense facile à reproduire sur d'autres t-shirts j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos retours à me donner vos impressions et à me dire si c'est quelque chose que vous aurez envie de faire ou pas voilà je vous souhaite un bon moment et je vous dis à plus tard dans la vidéo donc on va commencer par une galère hein j'ai mon petit massico de chez action et j'essaye de gagner du temps en coupant les pages avec et je vais m'apercevoir pardon très très rapidement qu'en fait je vais pas gagner du temps du tout je suis en train de faire de la crotte de vic donc voilà je n'ai pas eu le temps de faire imprimer mon patron par patterns for you sinon j'aurais pris l'option pour couper les marges parce que là on va voir clairement que je vais galérer et que je vais finir aux ciseaux ouais il n'y a rien de droit rien de correct c'est pas des coupées nettes mais tout va bien se passer je vous laisse partager ma galère avec cette première étape qu'est la préparation du qu'est ce qu'on peut faire et Put your hands on me and turn me on, turn me on Put your hands on me and turn me on Put your hands on me and turn me on Put your hands on me and turn me on Put your hands on me and turn me on Bring the funk back Put your hands on me and turn me on Put your hands on me and turn me on a à assembler un patron en fait j'avais deux solutions soit j'assemblais de nouveau un patron puisque de toute façon je l'avais imprimé en deux exemplaires soit je prenais ma bâche et je décalquais la pièce derrière, enfin la pièce dos pour pouvoir la faire en miroir donc j'ai décidé de découper j'avais besoin d'avoir un dos entier pour que justement je puisse réaliser mon hack, je vous montre ça tout de suite Musique 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 Alors, on faisait juste un petit point du coup sur les pièces que j'ai coupées donc j'ai découpé un devant mais en col V je préfère j'ai découpé un volant je ne sais pas encore si je vais m'en servir ou pas mais je le reste c'est au cas où pour une prochaine version les manches ça c'est la parementure c'est le bord-côte le col de la version col V et du coup le dos alors le dos je l'ai imprimé deux fois pour éviter de décalquer oui toujours flemme agite aigu je les ai collés pour me faire un dos complet voilà là ils sont assemblés en fait mon idée c'est de faire une découpe dans le dos pour faire un croisement et de laisser apparaître un petit bout de bas du dos pour l'été je trouve ça sympa un brin sexy juste ce qu'il faut alors pour ce faire qu'est-ce que j'ai fait donc ici au niveau de l'épaule je suis partie du bord du col tout droit sur la ligne d'épaule et j'ai fait un premier tracé à 8 cm si vous souhaitez que ce haut soit soutien-gorge compatible je vous conseille de rajouter aux valeurs que je vais vous donner 2 cm donc hop j'ai fait une première ligne à 8 cm donc là j'ai laissé 2 cm de marge de couture et j'ai retracé une deuxième ligne du coup sur l'intérieur au niveau du bas je suis partie de l'angle en bas à gauche et j'ai pris 7 cm pour tracer cette première ligne et pareil une marge de couture de 2 cm pour tracer la deuxième du coup je vais découper la partie là au niveau de la marge de couture c'est parti c'est parti j'ai positionné mes pièces sur le tissu je bougerai ensuite le tissu pour couper le devant c'est pas très très gourmand en tissu après celui-ci a une grande lèse j'ai choisi un jersey de viscose qui vient de chez Tissus Loli Shop et ben c'est parti on démarre la couture non on démarre la découpe on démarre la découpe la découpe le vin on démarre la découpe et bien sûr on démarre la découpe Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, je sais, je pourrais passer en mode recouvreuse ici, mais si je veux pouvoir filmer cette vidéo rapidement, ça ne sera pas possible. Alors, je vais aller récupérer dans mes réglages. Allez, hop, on va tester. Ah oui, vous tremblez aussi, oui. Alors, est-ce qu'on voit un peu le résultat ? Voilà. Donc, on a le surjet devant qui est plutôt pas mal. Les fils se croisent bien sur le dessus et à l'arrière. C'est plutôt pas mal aussi. Le tissu n'a pas gondolé. Donc, de ce côté, ça va. J'ouvre pour voir si de ce côté, on ne voit pas les fils de couture. Non, il faut vraiment tirer dessus pour voir. Donc, les réglages sont bons pour la surjeteuse. Oui, après, quand on connaît un petit peu la surjeteuse et les tissus, c'est sûr que ça va beaucoup plus vite. C'est parti, on va sur la machine à couper. Voilà, donc je vais passer sur une aiguille double. Voilà ce que j'utilise pour faire mes points à l'aiguille double. Donc là, il y a plusieurs écarts d'aiguille possibles. Moi, je prends la 4, c'est la plus grande. Sinon, il y a 2,5. Les deux lignes seront du coup plus serrées. Donc, ça s'installe comme une aiguille toute simple. Il n'y a qu'un seul bâtonnet. Donc, on l'installe à l'emplacement de l'aiguille traditionnelle. Il n'y a rien qui change. Je serre de la même manière. Hop. Donc, le deuxième fil noir, je ne le fais jamais partir d'en haut. Je le fais partir toujours d'un autre point. Donc là, je vais prendre mon porte-bobine qui est derrière. Du coup, hop, je vous montre un petit peu. J'installe ça derrière. Voilà. Hop. Je passe là-haut. Voilà. Donc là, je passe dans le premier crochet que j'ai ici, mais je ne passe pas dans le deuxième, celui qui est tout près de l'aiguille, pour éviter que ça fasse des bourrages. Donc là, je vais passer du premier crochet directement à l'aiguille. Donc là, je vais passer directement à l'aiguille. Et je vais dans celle de droite. Voilà. Donc, c'est prêt. On va tester sur un double repli de 1 cm pour voir ce que ça donne. Donc, je me mets sur un centimètre. Donc, en général, quand on cuit, quand on cuit, oh là 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 là, quand on cuit à l'aiguille double, il faut augmenter la pression, la tension du fil et allonger son point. Donc, j'ai mis mon point à 3,5, la tension à 5, alors qu'en général, de manière traditionnelle, je ne la bouge jamais. Et je suis à 3, d'habitude. Voilà, juste pour vous donner une petite idée. Voilà. Et c'est parti. Premier test. Alors, donc, bon là, je suis à peu près bien parce que j'ai plié ça à l'arrache. Ici, on peut voir qu'il y a un petit bourrelet. Là, j'ai un petit bourrelet qui s'est créé entre les deux. Donc, je vais baisser un petit peu ma tension. Au niveau de la beauté, je pense que je vais rallonger un petit peu mon point. Ouais, je vais rallonger encore un petit peu mon point. Je me refais une bande. Avec mes deux épaisseurs. Donc, je suis passée à 4. Voilà. Alors, je suis passée à 4. Et là, c'est top. Hop. Donc, je suis passée à 4. Est-ce qu'on voit quelque chose ? Ouais, à peu près. Voilà, le point est joli. Le bourrelet n'y est quasi plus. Donc, on va passer comme ça. Donc là, du coup, je vais commencer par faire mes ourlets du bas, entre guillemets. Donc, c'est sur la partie... Hop. Sur la partie là, que je vais faire... Je ne vois rien. Donc, sur la partie là, je vais préparer mon double rentrée. Et je vais coudre l'ourlet en premier. Sur la partie là, je vais faire de tienen. Je ne vois rien. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc j'ai fait mes ourlets de chaque côté et là je vais assembler endroit contre endroit le devant et le dos. Voilà, donc là je vais faire mes coutures d'épaule de ce côté et de ce côté à la surjeteuse et je reviens tout de suite. Voilà, donc les coutures d'épaule sont faites. Maintenant on va assembler les côtés. Hop, de ce côté et de ce côté. On tombe en épingle, enfin on pince parce que chez moi les épingles, elles n'ont pas la cote. Je ne suis pas fan. Donc pour lever, j'ai plié ma bande d'encolure en deux. Je viens superposer les deux morceaux l'un sur l'autre. Je vais faire une petite surpiqure sur le bord pour maintenir. Et voilà, donc j'ai terminé mon hack. J'ai rajouté, donc j'ai refait mon col à l'endroit parce que je l'avais monté une première fois à l'envers. J'ai rajouté des petits bracelets de manche. Il faut que je repasse dans ce sens là. Je ne ferai pas de surpiqure sauf si je vois que ça relique. Et voilà, j'ai terminé l'ourlet. Donc du coup, je n'ai pas fait à l'aiguille double pour l'ourlet. J'ai fait un petit point de zigzag qui se voit très peu en fait. Mais on verra, peut-être que ça tiendra mieux que l'aiguille double. J'ai fini. Je vous montre ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 J'ai fini.